Musique Voici, il vous intende Je suis là, je suis là, je suis prêt Quand même Oui, 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 je suis là Ok, il n'y a pas de souci Ah, ils disent que c'est bon. Alors, c'est bon. Small Prince, comment ça va? Donc, M. Nesta, comme je vous dis, on vous souhaite la bienvenue, les abonnés et moi. Même si vous ne les entendez pas, je suppose qu'ils sont contents de savoir que vous êtes là. C'est vous qui êtes. Vous allez vous présenter rapidement parce que je l'ai écrit dans le titre. Mais vous allez me dire, vous êtes chargé de... Voilà. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je salue tous les abonnés de votre page et tous ceux qui sont en train de nous suivre maintenant là. Je suis l'honorable Sekou Nesta Kaba. Mon nom, c'est Sekou Nesta Kaba, mais pour les intimes, c'est l'honorable Sekou Nesta Kaba. Je suis activiste et leader et en même temps responsable de la communication digitale du mouvement citoyen pour l'électricité à Kaka. Donc, aujourd'hui, je prends la parole à mon nom et en celui de mes camarades de l'électricité. C'était ça un peu la présentation et je suis dans pas mal de fricures et je suis quand même un leader d'opinion. Il y en a qui vivent sur la société civile qui n'est pas là. D'accord. Donc, il y a une manifestation qui était prévue aujourd'hui, normalement. Ça, apparemment, ça n'a pas eu lieu ou ça a eu lieu ? Bon, par rapport à la manifestation d'aujourd'hui, j'aimerais d'abord commencer par le début des manifestations à Kaka concernant l'électricité de la ville à travers un barrage. Et là, vous n'êtes pas sans savoir que cette manifestation n'a pas commencé aujourd'hui, ça s'est débuté depuis 2017. Et il est bien vrai que ça n'a pas fait beaucoup de coups, mais il y a eu quand même des impacts positifs. Mais ça n'a pas abouti, comme vous le savez très bien, la Guinée, surtout, le résume en place, c'est pas du tout facile pour répondre aux aspirations de la population. Donc, depuis 2017, on avait commencé, on avait lancé un premier mouvement de protestation qui s'est appelé mouvement libéré Fasso. Donc, on avait fait une première manifestation en 2017, et c'était en mois de mars, je me rappelle bien, c'était le 12 mars 2017. Et pendant ce temps, il y avait tout à fait des problèmes liés à la dessert de l'électricité. Et du coup, on s'est dit, bon, parce que pendant ce temps, quand on est arrivé à Kankan, l'électricité était là, mais dès qu'il se retourne, c'était un stand-by. On s'est dit, mais ça, c'est quelque chose qui ne doit pas être passé au temps de Comté, les militants d'IRPG critiquaient Comté par rapport à ça. Quand Comté est venu à Kankan, il y avait le courant, et quand il dit qu'il n'y avait plus de courant. Donc, quand Alphaconde est venu, c'était le même scénario. On s'est dit, on ne doit pas quand même digérer ça comme si rien n'était. Et d'où la nécessité de créer un mouvement, pendant ce temps, un mouvement libéré Pachaud, on a fait une première manifestation. C'était le 12 mars, comme je vous l'ai dit en amont. C'était le 12 mars 2017. Et dès qu'on a organisé la manifestation, ça a fait le coup. Ils ont envoyé des techniciens pour améliorer la dessert. On a fait un mois dans ça, et par après, le même problème a refait sur face. Donc, on s'est dit, il faut agir encore, parce qu'il faut mettre pression sur cet emploi. Et du coup, en mois de mai, on a encore relancé la manifestation. Mais cette fois-ci, c'était pour demander le départ de la directrice de l'IRPG du côté de Kankan. Parce que c'était une dame qui n'avait aucune maîtrise de cette direction. Donc, on s'est dit, il faut protester pour l'enlever. C'était aussi un jeudi, 11 mars 2017. Donc, on a protesté le jeudi. Le lundi, elle a été enlevée, remplacée par un monsieur Yacouba Gallo. Ce monsieur, il était très bien, parce que dès qu'on est arrivé dès sa presse de fonction, moi et mon équipe, on est allé le rencontrer, pour lui dire, maintenant, vous êtes là aujourd'hui. Et vous êtes là suite à notre combat. Et la directrice qui était là, elle ne faisait pas la soeur de Kankan. Donc, on a protesté pour l'enlever, pour que vous, vous soyez là aujourd'hui. Et si vous êtes là, c'est dans l'intérieur de Kankan. Au cas contraire, nous allons vous enlever. Vous êtes venu ici, oui, vous êtes venu pour servir Kankan. Et donc, c'est dans ce contexte que nous sommes venus vous rencontrer, pour faire les détails. Donc, c'est ça. Mais le monsieur, il était prêt pour aider Kankan, parce qu'il a fait pas mal de choses. Il s'est battu pour remplacer beaucoup de transformateurs. Et on était tout le temps à côté de lui. Et du coup, on est resté comme ça, jusqu'à ce que le monsieur a été enlevé. Parce que, comme vous le savez très bien, le monsieur, il était prêt pour aider Kankan. Mais comme il porte le nom Diallo, il y a eu une histoire qui s'est passée entre lui et le père Diané, le père Diané, le ministre de la Défense, parce que lui, il a dit une usine à Kankan. Donc, il a dit à ce monsieur, et à ce monsieur, l'ancien directeur de DDD, il a dit à ce dernier de tirer une ligne électrique pour alimenter son usine. Le monsieur a dit, monsieur le ministre, si j'arrive, si je tire cette ligne, ça va impacter la décembre de l'électricité du côté de Kankan. Donc, parce qu'une usine va prendre un peu plus cher et ça va impacter sur les citoyens. Donc, quand le monsieur a dit cette vérité, du coup, automatiquement, ils ont enlevé le monsieur. Et le monsieur qui était venu pour servir Kankan et qui avait même posé des allons positifs, il a été enlevé parce qu'il n'a pas accepté de servir un indépendant de la population. Donc, ça, c'était juste une parenthèse. Et du coup, on est resté comme ça. Nous, on a été prêté de tous les noms d'oiseaux. C'est des jeunes qui sont contre le régime, qui sont contre le pouvoir. C'est pour cela qu'ils sont en train de manifester. Nous, on a accepté parce que moi, tout ce que je fais dans la vie, j'assume. Parce que je sais, ce que nous étions en train de faire ces jours-là, c'est à l'intérêt de Kankan. Et on a assumé jusqu'à ce qu'on n'a pas été compris par un bon nombre de la population. Mais cela ne nous a pas empêché d'acquisser de notre volonté de dire Kankan. Donc, de 2017 jusqu'à 2020, tout récemment, en 2020, il y a eu la naissance du mouvement citoyen pour l'électricité à Kankan. Quand le mouvement a été lancé suite à des frustrations liées à la non-électrification de la vie, les gens se sont dit, mais trop, c'est trop. Déjà, on a fait 10 ans dans une situation qui change absolument à rien, à notre faveur. Donc, il faudrait qu'on se lève, tapé du coin sur la table. Mais on peut dire, d'une part, que le réveil a été tardif parce que 10 ans, déjà, c'est trop. Et quand vous prenez la situation du RTG ou de M. Alpha Condé, vous n'êtes pas sans savoir que la faute qu'il a tout donné à Alpha Condé pour qu'il soit président. Et nos grands-parents ont refusé tout pour que lui, au moins, quand il arrive au pouvoir, il va servir au moins la faute qu'il n'est pas. Parce que même s'il arrive à servir la faute qu'il n'est pas que de la Guinée, c'est une partie de la Guinée, ce n'est pas quelque chose qui est mauvaise. Et donc, il y avait ce t'espoir. La population de la faute qu'il n'était pas nourrie de ce t'espoir. Maintenant, on s'est retrouvé avec 10 ans sans rien, pratiquement. Et c'est ce qu'il faut se dire, quoi. Il ne faut pas se dorer la face ou se voiler la face. Rien n'a été fait, pratiquement. Donc, les ans, de frustration en frustration, on a mis en place un mouvement citoyen pour l'électricité à Cancan. Et en haut de Guinée, d'abord, parce que le temps a été donné à Cancan. Maintenant, du coup, on a organisé la première manifestation. Ça a pris de l'ampleur. Ils ont tiré des gaz latinosgènes sur les ans. Et on s'est organisé des manifestations à manifestation. Et jusqu'à ce que les gaz de Cancan se sont impliqués. Et l'implication des gaz de Cancan, ce n'est pas quelque chose à nos guines, quoi. Parce que, vous-même, vous le savez très bien, actuellement, tout est politisé, c'est non. De la présidence jusqu'à la mosquée, c'est la politique. Donc, si vous prenez aujourd'hui la situation de nos sages, ils sont entretenus par le pouvoir central. Donc, tout ce qui va à l'encontre de ce pouvoir central, ils ne peuvent pas se désolidariser de cela, quoi. Ça, c'est leur situation propre à eux-mêmes, quoi. Mais ça, cela ne doit pas impacter notre lutte qui est vraiment... Oui, bon. Donc, nous, on s'est dit, c'est nos sages, c'est nos pères, c'est nos grands-pères. Nous devons les écouter. Donc, on est parti pour une première fois, les faire le contre-en-dit. On les a dit, bon, nous, on est là, on n'est pas contre Cancan ni contre quelqu'un. Nous voulons juste le courant. Parce qu'Afa Kondé nous a promis, quand lui, il sera président, il va faire tout pour la route dîner. Surtout Cancan. Maintenant qu'il est là pendant 10 ans, on n'a ni l'eau, ni l'électricité. Il y a pas mal de jeunes ici à Cancan qui ont des diplômes, qui ont fait des universités, qui ont fait des écoles proportionnelles, tout, 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 tout. Mais plus rien ne marche. Donc, vraiment, nous ne pouvons pas rester dans cette situation jusqu'à la fin. On a expliqué ça ou ça. Les sages, nous ont fait croire qu'ils ne sont pas pour la manifestation. Parce que Cancan est une ville paisible, tout, tout, tout. Quand nous, on manifeste à Cancan, ça va faire plaire aux autres fois. Le Can d'en face. Je suis bon, on dit, oui, maintenant, son cœur s'est revolté, tout, tout, tout. Mais on a dit, mais que ça plaise le Can d'en face ou pas, et là, ça, ce n'est pas notre problème. Et le problème que nous, on a aujourd'hui, c'est l'électricité. Il n'y en a pas. Est-ce qu'on va croiser les bras pour dire que si on sort pour dire qu'on n'a pas le Can d'en face, va se sentir à l'aise ou... Mais ce n'est pas un argument que vous devez tenir aujourd'hui pour nous faire convaincre. Donc, de tractation en tractation, les Sazas se sont opposées à la manifestation même. C'est là que nous avons empêché pour organiser la manifestation. On est descendu dans la rue encore... Parce qu'à Cancan, il y a des noms dits à Cancan. Je ne dirais même pas des noms dits parce que ces gens-là sont connus. Ils sont des manipulateurs qui se sont impliqués dans la danse pour tirer la manifestation, pour tirer le mouvement. Mais Dieu est toujours du côté de la vérité. Et nous, ce jour-là, même si vous vous rappelez très bien, il y a eu un média qui a été touché par les manifestants. Ce groupe de médias appartient à un monsieur qui est connu par tout le monde à Cancan. Je ne vais pas dire son nom. Mais quand même, oui, le groupe de médias est à Cancan. Tout le monde le connaît, parce que quand je parle d'un groupe de médias, c'est que les gens vont avoir une idée sur chaque fois. Donc, il s'est opposé. Il est sorti à la télé, à la radio, dire à tous ceux qui vont sortir. Lui, il va le mettre en place. Il y a contre-manifestants, tout, tout, tout. Donc, il a mis les gens en colère jusqu'à ce que son groupe de médias a été touché. Et du coup, on est parti comme ça. Mais ce n'était pas la volonté des cadres d'un projet du côté de Cancan. Ce n'était pas leur volonté. Par contre, ils ont menti au président qu'ils ont la même idée sur la dînage de Cancan. Mais quand ça a dégénéré, ils se sont sentis un peu dérangés. Donc, ils ont mis tous les moyens. Effectivement, quand ça a dégénéré, ils ont mis tous les moyens en place pour tirer la manifestation. Ça ne m'a pas marché. Il y a eu des délégations qui sont venues de Conakry, tout, 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 tout. Mais c'était incontrôlable, quoi. Parce que trop, c'est trop, quoi. Comme on aime dire, trop, c'est trop. Et finalement, ils ont, lors de notre sortie, pour l'acte 3, je veux dire, l'acte 3, ils sont allés à la gare de Cancan parce qu'il y a des gens là-bas qu'on appelle souvent le cosmos, les chauffeurs, les syndicats, les transporteurs, les chauffeurs et autres, là. Ils sont allés mettre de l'argent là-bas pour sortir, agresser tous ceux qui vont sortir pour manifester. Donc, ils ont fabriqué des contre-manifestants, donc des gens qui, vraiment, qui ne savaient même pas ce qu'ils sont en train de faire comme mal. Parce qu'on n'était pas montés les uns contre les autres et puis les habitants d'une même vie. On les monte les uns contre les autres et pourtant, nous, on était en train de défendre l'intérêt supérieur de la ville de Cancan. Mais ils se sont, parce que c'est des manipulateurs, ils se sont inscrits dans cette logique. Donc, la contre-manifestation, ce jour-là, il y a eu un cas de mort dans le rang des contre-manifestants. Parce qu'ils sont sortis, ils ont mis le carburant dans les véhicules, donné des fouets à ces gens, la dalle est frappée, tous ceux qui vont sortir dans la rue. Donc, oui, il y a eu pas mal de tractations ce jour-là, dans la ville de Cancan, jusqu'à ce qu'un véhicule s'est renversé, un contre-manifestant a perdu sa vie. Mais, ils ont caché ça, parce qu'ils ne voulaient pas que même ça aussi, ça prend de l'ampleur. Parce que quand ça prend de l'ampleur, ça va faire mal, parce que dans une ville, vous ne pouvez pas faire séparer les habitants, les pistes, une même ville, pour dire que les autres sont contre, les autres sont pour un intérêt commun. Donc, il y a eu un cas de mort et pas mal de gars aussi. Parce que ces contre-manifestants se sont infiltrés dans les domiciles, les manifestants pour saccager, pratiquer d'autres, ce n'est pas ce que je suis de quoi. Donc, il y a eu un cas de mort, finalement. Mais le problème, c'était où ? Quand, parce que c'est des gens, quand il y a un problème, ils ne pensent pas à résoudre le problème. Ils pensent à tirer le problème en faisant, en mettant de l'argent en guillet, corrompre les hommes, et ça, ça ne va pas marcher. Donc, ils se sont inscrits aussi dans cette logique. Parce que c'était à l'approche des campagnes, à l'approche des élections du 10 octobre. Ils ont vu vraiment ce qui se passe à Cancan a impacté Sigeru. Sigeru avait manifesté. Sigeru était prêt pour manifester. Parce que moi-même, je suis rentré en contact avec Sigeru, 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 Sigeru était prêt à manifester. Maintenant, ceux qui étaient devant la manifestation de Sigeru, Sigeru, ont été directement convoqués à la gendarmerie. Pour dire, pour les menacer à Sigeru. Sigeru aussi, ils ont fait le même sujet. Ils ont monté des jeunes comme contre-manifestants qui avaient des coupes-coutes, des coupes-coutes, et ainsi de suite. Et même, ils ont blessé pas mal de jeunes à Sigeru. Ils ont blessé pas mal de Sigeru, des mani-cassas et des contre-manifestants. Mais à Kankau, ce n'a pas été le cas. Donc du coup, ils ont dit que si ça continue comme ça, parce que Kéruanis aussi était en train de se préparer. Donc, ils se sont dit qu'il faut mettre de l'argent en jeu, il faut essayer de courir entre les hommes. Ils ont passé par tous les mois. Et le porte-parole du mouvement d'alors a été senti. Ils ont fait des sentages pour dire que les militants de l'IRDG sont venus pour semer de la pagaille de tout à Kankau pour tirer l'IRDG. Et ce jour-là, tout Kankau avait affiché le drapeau de l'IRDG. Le drapeau de l'IRDG était visé partout à Kankau. C'est là, c'est là ? Oui, bien sûr. C'est là à faire mal. Maintenant, ils se sont dit là, maintenant, ils ont commencé à partir voir les jeunes. On se dit maintenant, on se donne 5 millions pour que vous puissiez faire descendre le drapeau de l'IRDG. Vous mettez l'IRDG. Donc, ils ont passé par ça. Donc, l'IRDG a coupé comme si... sans que c'est en l'Ouble de l'IRDG. Effectivement. Ils se sont inscrits dans cette logique que finalement, ils ont arrêté d'abord, pour un premier temps, ils ont arrêté 23 personnes dans le rang des manifestants. Les 23 personnes ont été envoyées directement à la maison centrale de Kankau. Ceci, on fait 8 jours là-bas. 8 jours dans la prison. Donc, on s'est battu de négociation à négociation pour les libérer. malgré tout, ils ont dit que le mouvement résistait encore. Oui, oui, finalement, il y a passé. Oui, oui, ils ont encore arrêté la serre du président et son petit frère. Le matin après, le soir, les sessions ont été libérées. Et du coup, ils ont encore arrêté le groupe président. Ils l'ont toujours mis. Bon, ils ont dit maintenant, par rapport à cette situation, il va falloir que vous arrêtez la manifestation. Sinon, là, maintenant, on va arrêter tout le monde. Maintenant, ils ont mis les deux copains. Tous les dandes et tout pour sillonner. Parce que le mouvement, le système social du mouvement, c'était à Kankau, au quartier Kankau. Donc, ils ont été en train de sillonner Kankau. Pour ramasser les gens. Effectivement, effrayer les gens d'insurer l'acteurère dans la cité. Oui, parce que au cours d'une manifestation, les endarmes et les policiers qui sont à Kankau n'ont pas pu guider l'application. Ce sont les berets ou rouges du côté des soronconnés qui sont finis. à Kankau. Donc, ce jour-là aussi, c'était très, 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 très chaud. Donc, ils ont dit que le mouvement, c'est que ça risque de générer alerte de faveur. qu'ils sont passés par l'argent, corrompre les gens, dire aux gens. Là où on est comme ça, si vous vous impliquez dans cette logique, vous allez donner la force à l'ISPG, donc ceci, ils sont passés par l'expression. C'est la manipulation. Effectivement. dans ça, certains n'ont pas pu résister face à l'absence et chacun a fait son choix. Le porte-parole s'est dit sur l'ISPG et le reste du mouvement, chacun, ceux qui n'étaient pas quand même conscients de la situation se sont retrouvés au siège du RQ pour dire que, bon, nous sommes du RQ, nous sommes les petits-fiches des anges sur l'idée, tout, tout, chacun a fait son argument. Donc, on est resté dans ça et ils ont promis donc, non, nous allons venir réaliser le barrage, tout, tout, tout. Ils ont pris quelques-uns pour aller sur le site qui était prévu pour la construction du barrage. Ils sont allés là-bas, tout, bon. Le mouvement s'est arrêté lors des élections. Maintenant, moi, personnellement, j'ai dit à mes amis qu'il fallait continuer à mettre pression. Il fallait continuer à mettre pression. Parce qu'on a fait 10 ans dans ça. Qui parmi nous ne se rappelle pas du fameux slogan de Kassoury pour dire à la population de la haute civique que malheureusement pour nous, le Chinois est mort. de ce jour jusqu'à maintenant-là, qu'est-ce qui a été fait pour ressusciter les Chinois ou bien donner le projet à un autre Chinois et faire autre chose. Tous les Chinois sont bons à même temps. bon, il y a ce problème qui est là. Vous, vous avez accepté de suivre ces anges-là. C'est des malhonnêtes. 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 Effectivement, il faudrait qu'on... On ne devrait pas relâcher ça. Il était temps pour nous de mettre pression sur ces anges-là. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas honte. Oui, oui. Qui n'ont pas du tout honte. Parce que l'électricité, ce n'est pas donnée de façon gratuite. On paye les factures. Ça ne serait qu'à mettre le moyen pour que nous puissions quand même bénéficier de ça. Et ce n'est pas gratuit. On ne doit même pas l'aider pour ça. C'est le minimum. Deux minutes. C'est le minimum. Effectivement. L'électricité. C'est le minimum que les Guinéens puissent avoir. Même si nous n'avons pas avoir ça. Donc on reste dans ça jusqu'à ce que le mouvement s'est calmé. Les élections sont passées. Maintenant, pour la reprise des manifestations qui étaient prévues aujourd'hui, le mouvement s'est vu affaibli parce qu'il y a pas mal de jeunes qui ont dit non, vraiment, on ne devrait pas arrêter le mouvement comme ça. On devrait continuer. Mais comme dans une marche populaire, il y a toujours des gens qui sont prêts à s'accuser pour l'intérêt commun et d'autres aussi qui font le contraire. Donc finalement, pour la reprise, ceux qui n'étaient pas pour la méthode et pour la forme se sont mis à l'écart. Maintenant, ceux qui étaient aussi pour se sont mis à organiser des réunions pour dire que nous allons faire la reprise des manifestations parce que dès après les élections, tout le monde jusqu'à présent, rien n'est fait. Et en matière de disséte aussi à Canca, jusqu'à présent, le même problème se passe. Donc finalement, ils ont fait la mobilisation et la manifestation était prévue pour aujourd'hui, le samedi. Ils sont allés à la rencontre des sages pour leur dire parce que dès que les sages ont entendu que les jeunes veulent encore reprendre les manifestations, et Génèkaba, Génèkaba, la première dame a directement appelé les sages parce que c'est Alpha Kony qui a appelé Génèkaba, Génèkaba a directement appelé les sages pour mettre les moyens à leur disposition pour refaire tout possible d'arrêter les jeunes pour qu'ils aient la manifestation. Donc du coup, les sages ont appelé les jeunes, ils ont appelé tous les médias de la place, les médias étaient là, ils ont appelé les jeunes, ils ont dit aux jeunes qu'une manifestation n'est autorisée ici à Canca. Si réellement c'est le courant que vous voulez, Dieu va donner le barrage à Canca. Mais qui a dit exactement ? C'est qui qui a dit ça ? Le sages de Canca, la notabilité. Ce slogan a été dit c'est le bureau de la notabilité de Canca. C'est le porte-parole de Souti Kemo qui a dit ça. Il a dit si réellement c'est le barrage que vous voulez le faire, ne sortez pas pour manifester. Dieu va donner le barrage à Canca. D'accord. Maintenant, ce n'est pas pour vous couper. Je vais profiter comme il parle de Dieu et de l'électricité pour poser une question. Après, vous n'êtes pas obligé de me répondre. C'est juste par curiosité. C'est deux questions en une. À un moment donné, pendant les campagnes, je crois en tout qu'à un moment donné dans cette histoire de Koulti, il y a eu une histoire d'excréments dans les mosquées à Canca. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est bien vrai. Maintenant, si c'est vrai, si c'est vrai, qu'est-ce que les notables ont nous dit à ce moment-là par rapport à Dieu ? Par rapport à Chouka, moi-même, personnellement, j'ai appelé un monsieur qui est du côté de la ligue préfectorale de Canca parce que lorsque j'ai été informé de la situation, j'ai directement appelé le monsieur qui est dans la ligue préfectorale de Canca qui lui a demandé pour qu'il puisse me confirmer réellement l'information qui circula à ce moment, il m'a confirmé l'information parce que c'est 5 mosquées qui étaient concernées. Donc, c'était 5 mosquées qui étaient concernées. Il m'a confirmé l'information et du coup, ce que les stages ont fait, parce que pendant ce moment, il y avait un problème entre l'impôt d'Ishmael Adjabi et la notabilité de Canca. parce qu'il avait pris la décision de prier à Malenté, en haut. Donc, il avait ce problème. Effectivement, il avait ce problème. Il avait ce problème. Donc, il a été une fois et sa mosquée a été saccadée sur lui et il avait ce problème. Donc, quand le problème s'est déclaré sur le moment, au lieu de chercher plus loin, ils ont directement interpellé ce monsieur. Ah, ils ont fait le rapprochement. Effectivement. et ils ont soupçonné que peut-être ce monsieur ou son groupe qui a fait, sa mosquée a été détruite. C'est lui, il a été, c'est sa fille ou quoi, il a été pêchée. C'est lui, tout, tout, tout. Donc, ils ont fait un lien entre les deux pour appeler le monsieur juste savoir si c'est lui ou bien, des trucs comme ça. Donc, le problème là, c'est arrêter là. ça n'a pas fait du coup maintenant. par rapport à ce que les stages ont dit aux jeunes le samedi, c'était le, pour dire aux jeunes que si réellement les jeunes veulent manifester pour le courant, que tout le monde n'a qu'à rester à la maison, c'est lui qui va me donner le barrage. Donc, les jeunes ont dit ok, comme c'est ce que vous voulez, nous aussi, nous allons rester à la maison et nous allons attendre à ce Dieu qui va construire le barrage pour nous. Tout, 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 tout. Mais, moi, ce qui me fait très mal dans ça, parce que, parler de Dieu, c'est bien parce que nous sommes tous croyants, nous sommes des musulmans et on est né dans ça, on se vit dans ça. Donc, c'est bien, c'est Dieu qui fait tout. Mais, en ce qui concerne le barrage, si réellement c'est Dieu qui donne le courant, l'Arabie saoudite n'allait pas mettre les moyens pour construire des centrales d'éclair et mettre des potes, tout, 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 tout. Ils allaient se réveiller un bon matin voir que tout est déjà fait. Mais ceux-ci ont mis de l'argent, ceux-ci ont mis de l'investissement. Ils ont le courant aujourd'hui. que ce soit un groupe de l'écrivain ou un central, tout, quoi. Mais quand même, ils ont mis le moins. Et moi, à mon avis, c'est ce que j'ai dit à mes amis, j'ai dit Dieu est plus proche de l'Arabie saoudite que l'Arabie saoudite. Parce que tout le monde se dirige vers là-bas pour aller faire le... Donc, ça veut dire que Dieu est plus proche de ces anges-là que nous. Parce que même les trois mosquées qui ont été cités pour dire que quand il brille là-bas, il y a plus de neuf que les autres mosquées. Deux de ces mosquées se retrouvent à ce côté. Donc, qu'est-ce que nous nous allons dire alors pour dire que Dieu va nous donner le courant ou le préparer ? Et qu'est-ce que Dieu a à voir dans ça ? Parce que ce n'est pas l'affaire de Dieu. Nous sommes sur le terrain politique. Parce qu'ils se permettent de dire aux jeunes « Ah, ce n'est pas politique, ce n'est pas politique. » Moi, je les ai dit. Nous sommes sur un terrain politique. Parce que, si vous vous rappelez très bien, au temps de compte, c'est un politicien qui est venu nous dire « Si vous votez pour nous, le jour où je vais être président, je vais vous faire ça, je vais vous faire ça, je vais vous faire ça, je vais vous faire ça pour vous, je vais faire ça pour vous. » C'était un politicien. Et on a cru en lui, on s'est opposé catégoriquement au régime comté. On a dit « Ok, restons derrière ce monsieur. Le jour où il sera président, il va nous faire ça. » C'est un terrain politique. Et il a été élu par les Guinéens, mais la route a fait beaucoup de choses. Donc, c'est des promesses politiques. Quand il est venu, quand il est venu de 2012 jusqu'à maintenant, s'il n'arrive pas à tenir ses promesses, il va nous dire que c'est pas politique. C'est bien vrai, c'est la politique. Il ne faut même pas se voiler la face de la politique. nous sommes sur un terrain politique. C'est ça, c'est ça la réalité. Maintenant, c'est une manière pour eux de dire « Ah, si vous faites ça, c'est en faveur de Dalin » ou quoi, quoi. Tout ça, c'est pour tromper les gens. Moi, j'ai dit aux gens « Regardez, nous, on s'est battu pour l'afra pandémie. Il est là depuis 10 ans. Maintenant, Dalin, où le résume compté, on s'est catégoriquement opposé à ce résumé. Mais, ce que ce résumé a fait pour la route de l'afra pandémie, Alpha Condé, qui est là en train de dire ceci-là, il est là d'écrire ce qu'il a fait en route de l'afra qui est comparable à ce que le résumé est à la route de l'afra pandémie. C'est un bac de réalisation. C'est un bac de réalisation. Total. J'ai donné un exemple. Je dis « Prenez la route Kouroussa jusqu'à Kouré-Made. » Il y a trois ouvrages de francissement là-bas. Le pont de Kouroussa, le pont de Kouroussa, le pont de Kouroussa. Il n'y a pas un ouvrage en route qui a été réalisé dans le cadre d'Alpha qu'on est qui peut égaler ces trois ouvrages-là. Il n'y en a pas. La route là, la route là de... Avant, parce que quand nous on était petits, pour quitter Kankar, aller à 127 kilos, tu pouvais faire deux jours, trois jours. Mais grâce à Kouroussa, aujourd'hui, tu prends ta moto 10h20, 10h30, tu as à Kouroussa. Et la route, depuis au temps de Kouroussa, jusqu'à maintenant, la route là, elle est nickel. De Kouroussa à Kankar jusqu'à Kouroumali, c'est l'oeuvre de... C'est le bilan de la France-Rapontille. Mais c'est celui-là qui était ou même le ministre des travaux qui pouvait détruire ses projets pour aller réaliser ça à Kouroussa. Mais il ne l'a pas fait. Il l'a fait pour la route. Maintenant, Alpha Pondé, prenons l'exemple, la route Kankar-Mandana, ça fait 8 ans. 8 ans, il a fait... Il a eu... Ses travaux à Dététés, ça fait maintenant 8 ans. 87 kilos. 8 ans jusqu'à présent, ils n'ont pas fait 30 kilos. 30 kilos. 8 ans. Maintenant, qu'est-ce qui manque ? Oui, qu'est-ce qui manque ? Ce n'est pas parce que c'est l'argent qui manque ou il n'y a pas d'entreprise pour réaliser les travaux. C'est parce que ce monsieur a un mépris total sur la population de la route Kankar-Mandana. Parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Il s'en fout de nous. Pourquoi ? Il y a des gens qui disent souvent ça. Pourquoi ils s'en fout de la route Kankar-Mandana ? Pourquoi ? Particulièrement ? Pourquoi ? Oui, c'est parce que on s'est laissé faire. Sinon, nous ne sommes pas sur un terrain religieux ou un terrain politique. La politique, c'est de donner et de recevoir. Je vote pour toi qui réalise mes projets. C'est tout. Donc, il n'y a pas à faire de carréter quelqu'un dans ça. Ou bien, c'est un parable. Parce que moi, je m'inscrite dans une politique qui est parce que les gens, la plupart des gens sont des amalgètes. Sinon, la réalité, elle est là. Nous sommes en train de souffrir. C'est ce qu'il faut se dire. La souffrance, elle est lusible sur le visage des Guinéens, surtout sur le visage des habitants de la route Kankar-Mandana. Oui. Donc, prenons l'exemple sur la route. Oui, la route Kankar-Mandana. Il y avait une entreprise Eboumaf là-bas. Ça aussi, ce projet a été lancé au même moment que le projet Kankar-Mandana. Maintenant, depuis lors, l'entreprise est rentrée, rien n'a été réalisé le moment maintenant. Kankar-Kishibou est là, Kankankriouani est là, rien n'est fait. Maintenant, on a tous ces problèmes. On a tous ces problèmes et les gens refusent de se réveiller, de prendre conscience de la situation en train de traverser. Donc, c'est très, 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 très compliqué. bon, peut-être, le mouvement, nous avons quand même mis une nouvelle démarche en place et cette nouvelle démarche, ça va faire l'égout dans les prochains jours. Parce que les Sages, nous, on se dit, parce que l'autre mouvement, peut-être, il y a eu des focs dedans, mais on ne peut pas tout dire, mais quand même, cela ne veut pas dire que quelqu'un doit accepter le check et se mettre à la déclaration des Sages pour dire qu'il reste tranquille que Dieu va nous donner l'électricité. Dieu ne va rien nous donner. Donc, nous, maintenant, on a commencé à entamer une nouvelle démarche et une nouvelle stratégie avec une nouvelle structure qui est en train d'être mise en place. Donc, la démarche, elle va faire va suivre son corps normal. Donc, c'est pour dire réellement aux Sages, parce que nous, ce que nous avons compris dans cette situation, les Sages, ils sont dans leur rôle d'apaiser les situations. Mais c'est à nous, les jeunes, de prendre notre destin en main. Parce que ça nous confirme que nous et nos frères nous n'ont pas de plus d'enfants. Parce que les Sages, ils n'ont plus d'avenir, ils manquent de souvenir. Que le courant vient ou pas, ça ne va pas les grandir. Ils ne sont pas dans le même monde moderne que nous. Ils n'ont pas de smartphone, ils ne regardent pas les frais. Parce que le football aujourd'hui est devenu une passion pour la jeunesse. Ils ne sont pas intéressés et ils n'ont pas de smartphone. Donc, ils ne sont pas connectés au monde actuel. et pour pouvoir s'informer ou faire tout ça là, il ne peut pas les faire sans avoir au moins l'électricité. Donc, c'est notre problème. Les Sages, ils sont dans leur rôle d'appeler la situation, d'accepter, d'être manipulés par les politiques ou pas. ça, c'est leur problème ça. Notre problème, c'est prendre notre destin en main parce qu'on n'est pas du tout. On ne peut pas accepter de finir les études et croiser les bras et dire que oui, les Sages ont dit qu'ils vont faire ça. Quel biais ! Il n'y a pas de biais dans ça, il n'y a rien dans ça. Il faudrait qu'on arrive à se mettre ensemble, se tenir les mains et partir ensemble pour qu'il y ait quelqu'un qui se sortira dans l'ornière. Parce que quand vous parlez souvent, ils ont tendance à dire qu'ils ont quand il y a des cangans aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Avant, il y avait les cages mais aujourd'hui, il y a les maisons en tôle et ainsi de suite. C'est la seule question que moi, je pose aux gens. Qui parmi nous va dire que c'est Alphaconde qui a la cage qui était moi sur moi, c'est Alphaconde qui a enlisé la cage pour construire une maison en tôle ? C'est pas Alphaconde. C'est moi-même qui ne suis pas sûr. On fait bien Alphaconde. On fait bien Alphaconde. Effectivement, le changement il est naturel. Hier, il y avait des cages parce que les gens n'avaient pas au moins les moyens pour ouvrir. Il n'y avait pas de tôle n'irait. Mais le changement il est naturel. C'est Alphaconde qui a construit les maisons sur les gens. C'est les gens eux-mêmes qui se sont partis de leur propre chier de construire les maisons. et ils vont nous dire encore que la préfecture a été remongée. Mais ça ne concerne que les administrateurs. Et ceux qui ne sont pas des administrateurs qu'est-ce qui a été fait pour eux ? Donc, c'est la grosse question qu'il faut se poser. Ils vont dire « Non, il a mis des goudrons, tout, 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 tout. » Mais tout ça là c'est des mensonges parce que quand tu prends Cancan, tout ce qui a été mis avec Cancan comme goudron, Dadi ça avait donné 37 kilomètres à Cancan avant. Maintenant, il faut... Ce qu'Alphaconde a fait, quand tu prends ce que Dadi ça a donné d'abord, Dadi ça a donné 37 kilomètres. Ce qu'Alphaconde a donné, réellement, si tu calcules, ça ne va pas dépasser 20 kilomètres. Donc, ce que Dadi ça a fait même dans ce sens, Alphaconde n'a pas fait. Parce que Dadi ça a financé ça tout, 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 tout. Les travaux même ont commencé quand Dadi ça était là. Là, c'est pas que Dadi ça était là. Donc, il y a eu des placements tout, 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 autant de Dadi. Jusqu'à ce que Dadi ça a été enlevé. Mais le projet a été déjà financé à 100%. Maintenant, on se dit alors Alphaconde à sanger Cancan, il n'a rien sanger. Il n'a rien sanger. Parce que jusqu'à présent, le problème existe. À Cancan, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de perspective d'avenir pour les jeunes. Rien n'est fait. Le matin, tout le monde se retrouve autour du thé avec les diplômes à la maison, les formations, tout, 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 mais on ne sait pas où aller. Où aller non seulement trouver du travail, tout le stade, rien absolument. L'électricité, on n'en a pas. Et actuellement, le problème le plus requérant là-bas aujourd'hui encore, c'est de l'eau. nos mamans n'ont pas de l'eau. Nos mamans passent à la nuit autour des robinets pour avoir 20 litres d'eau pour venir refaire la quai, préparer avec ça, mais il n'y en a pas. Et on a lancé l'alerte partout, mais rien n'est fait. Parce que tout récemment, les femmes ont voulu sortir pour manifester ça. Ils ont envoyé une délégation moudite pour dire aux femmes non, on va faire ça, on va faire ça. Vous savez, M. Kabak, c'est pour vous couper. Oui. C'est pas pour vous couper. Donnez-moi deux petites minutes, s'il vous plaît. Parce que, vous savez, la situation guinienne elle est très revoltante. Mais quelquefois, on dit des choses sur les régions. Moi, je ne connais pas trop la route qui est. J'ai été, une fois, je l'ai fait le trajet Konakri, Konakri-Sigiri, je l'ai fait en trois fois. J'ai une charité à Daboula. Parce que moi, c'est Konakri, moi, les routes que je fréquente le plus, autant de pointées Konakri-Puretaria, Kindia, Ok, comme ça, c'était des routes top. Voilà. Donc, à ce moment-là, pour aller à Sigiri, je fais Konakri Daboula, je reste à Daboula une semaine. Parce que ce trajet-là, pour moi, ce n'était pas possible. Je quitte Daboula, je vais à Konakri, je passe une nuit à Konakri. Le lendemain, je vais à Sigiri, je l'ai fait en trois. Mais je me croyais dans une autre haine. C'était, pour moi, c'était une autre haine. Surtout que, moi, j'ai une histoire un peu avec Konakri par rapport à mes parents. Donc, j'étais vraiment curieuse de connaître. C'était pas Konakri. Donc, j'ai passé la nuit à l'université avec les étudiants de Fourikaria qui étaient là. Bon, mes parents ont eu une histoire avec Konakri. Moi-même, j'ai eu une histoire avec Konakri. Un jour, je parlerai de cela. C'est pas long. Donc, je me croyais dans une autre époque. Et quand je vois ma Guinée, tout le temps, je me dis, quelquefois, malgré que je sois guinienne, je me dis, est-ce qu'on est dans un film? Est-ce que c'est un cauchemar ou bien est-ce que le Guinée a toute sa tête? Mais aujourd'hui, on va vous parler de Konakri. Oui, c'est-à-dire que je... Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Et ce qui est grave dans ça, que certaines personnes soient mécontentes et qu'elles ne puissent pas manifester leur mécontent à toi jusqu'en les manipulant pour dire que le camp adverse sera content. Écoutez, je suis décelée. Le camp adverse est déjà content que vous manifestez ou que vous ne manifestez pas. Il me semble que vous n'êtes pas content. Maintenant, que vous, maintenant, vous ne puissiez rien faire, c'est dommage pour les jeunes parce que ça, c'est pour l'avenir de KamKam. Écoutez-moi, ça, c'est pour l'avenir de KamKam. Autant le compte et moi, j'ai appris beaucoup de choses sur la haute kini. Ils ne voulaient rien de compte. Je n'y croyais pas. Aujourd'hui, j'y crois. Je me disais, non, en politique, ça compte n'importe quoi. Aujourd'hui, j'y crois. Ce que vous êtes en train de me dire, j'y crois, vraiment. Écoutez, il y a des pays ou des vies ou des familles ou des êtres humains qui sont reconnus à avoir le dos large. C'est-à-dire qui acceptent toutes les conneries du monde. Par pudeur ou par jeûne ou par jeûne pour se dire, non, notre côté, le voisin va dire ça ou non, notre dame, ma épouse, va penser ça ou non, notre pays va penser cela ou l'autre. Quand on est comme ça, on est mal barré. Donc, si la Haute-Guinée se comporte comme ça, autant qu'ils étaient mal barrés, autant qu'ils étaient mal barrés, je ne pense pas que le prochain qui viendra, si c'est quelqu'un qui connaît Dieu et qui est avec Dieu, qui se dit, il y a un jugement, il faut que je fasse ce qu'il faut faire pour ces gens. Ceux qui vivent là, ils sont victimes de peut-être leur pudeur ou j'en sais rien. C'est-à-dire, je ne comprends pas ce truc-là. Moi, je ne comprends pas les gens qui se disent « Non, quand je fais ça, l'autre va penser ça. » Tenez-le, elle a sa vie, elle vit tranquille, pépère, en 10 ans. Elle ne sait pas merder, excusez-moi de dire, elle ne sait pas faire chier. Madame se lève et là, on a une dédication. Mais il y a un problème, mon frère. Il y a quelque chose qui ne doit pas. Et si vous continuez sur cette lancine, moi, je veux... Déjà, je ne veux pas l'initiative de manifester tout ce que vous faites là. C'est très, très bien. C'est très bien. Parce que vous avez déjà commencé à sortir du cocon qu'on vous a fabriqué depuis que la Guinée est Guinée. Ça, c'est très, très bien. Mais, c'est-à-dire, la manipulation est au bas niveau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est élémentaire. C'est élémentaire. moi, quelqu'un qui me dit écoute, tu es Sissoko, tu dois parler. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Ça, ce n'est pas une question de Sissoko, ce n'est pas une question de malignée, ce n'est pas une question de blanc ou de noir, ça n'a rien à voir. C'est une question de principe. C'est une question de principe. Donc, c'est pour les jeunes. Vous avez déjà commencé à réfléchir comme ça. Moi, je vous dis félicitations. C'est très, très bien. C'est très bien. On verra dans l'avenir, comme vous avez dit, vous allez retoucher certaines choses. Mais, il y en a qui a un petit qui envoie des délécations. Ne rentrez même pas dans ce jeu-là. Dites qu'on ne va peut-être pas manifester, mais nous, on n'a rien à voir avec votre histoire de délégation. Comme vous le dites, vous n'avez pas les mêmes besoins. Ils ont grandi dans l'obscurité. Ils ont vieilli dans l'obscurité. Ils ont grandi, ils sont nés dans cette manipulation. Ils ont grandi dans cette manipulation. C'est-à-dire, pour eux, c'est naturel, c'est normal. Mais pour vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a votre moi, votre vous, qui vous dit non, il y a un problème. Ce que vous ressentez, ils ne vont pas forcément le ressentir. Comment vous, vous le ressentez ? C'est comme si quelqu'un mangeait à la place de quelqu'un. C'est comme si quelqu'un respirait à la place d'une autre personne. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire à la place de quelqu'un. Le ressentir d'une personne, tu le... Excuse-moi, il faut continuer parce que... Excusez-moi, il faut continuer. Ça ne fait pas. Donc, par rapport à la fixation, elle est un peu compliquée. C'est un peu compliqué. Mais ça ne va pas quand même rester comme ça. Donc, ça ne va pas... Parce que même ce matin, le président du mouvement voulait se faire arrêter par le gendarme. Parce que lorsqu'il partait en ville, il y a un groupe de gendarmes qui le suivait sur sa moto et finalement, ils l'ont retiré, sa moto, il a reçu à souffrir. Il a reçu à souffrir. Ils ont pris sa moto, pris son sac. Donc, ça, c'était ce matin. Mais pourtant, les deux n'avaient dit qu'ils n'avaient plus manifesté. Ils avaient reçu à dire aux gens que la manifestation est annulée suite à l'intervention des sages. Donc, aujourd'hui, il se vit retirer sa moto, par un groupe de gendarme, tout, 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 tout. Tout ça, c'est pour intimider les gens. Parce que les sages ont dit d'ailleurs à l'offre, ils ont dit à l'offre que le gouverneur autrement, que le gouverneur autrement, toute personne qui va se permettre de sortir la canca ne va pas mourir dans tout genre. Et imaginez, ce sont les sages qui nous disent ça à leurs enfants, à leurs petits-fils. Donc, on s'est dit parfois, les sages sont complices de ce qui se passe actuellement. Imaginez, parce que, c'est sûr que j'ai fait une publication autrefois, j'ai dit, il peut y avoir fait la différence entre vieux et sages. Et la sagesse, ce n'est pas forcément le barbie ou le vogue, ni l'âge. Donc, la sagesse, c'est le comportement. Et si ce comportement est malsain, ça veut dire qu'on ne peut pas se remettre à la sagesse des gens qui sont corrompus pour dire que nous allons accrocher notre avenir sur leur épaule. Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Nous, on a étudié la Guinée est une république. Canta est partie de cette république et tout ce qui est écrit en termes de ressources ou quoi là. C'est un peu vous prévenez des gens ou des des aliénés, des aliénés, des aliénés qui sont aliénés. Effectivement, c'est raison pour laquelle on s'est dit nous on ne va pas se laisser faire. On a commencé une nouvelle démarche depuis hier et avant hier. Depuis bien avant hier on a commencé à faire des concertations pour dire qu'il ne faut pas qu'on se laisse faire. Et la nouvelle démarche et la nouvelle dynamique elle sera bien trouvée en face. Et ça sera une dynamique qui va taper du poing sur la table. Parce que c'est des gens honnêtes. les jeunes qui réfléchissent bien et qui savent réellement ce qu'ils peuvent faire pour faire sortir Cancan du fermier. Donc on a fait un travail au fond et le reste sera officialisé au fil du temps. Parce que ce qui se passe à Cancan ce qui se passe à Cancan ce n'est pas ce qui ce n'est pas un bon nom pour Cancan. Tout récemment il y a quelques-uns qui se sont passés à Cancan qui croient jusqu'à présent ça me fait très mal. Parce que quand vous prenez Cancan par exemple Cancan et Futa il y avait un passage entre Cancan et Futa où le quartier de Timbo porte le nom d'un village de Futa qui s'appelle Timbo. Donc le quartier de Timbo prend son nom là-bas à cause à cause du lien sacré entre nos parents et les sages de Futa. Donc cette histoire est là. Les sages là où les villes sont vraiment informés de cette histoire. Maintenant du coup à l'approche des élections tout 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 Kassoury a dit à la route que malheureusement pour nous que le Chinois est mort Kassoury par sa manipulation politique tout 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 il s'est dit à l'aise de monter quelque chose de bizarre pour dire que son quartier a été attaqué et le nom d'un ganga celui qui a lancé un slogan comme ça comme une tomate courée sur notre village il a fait cette manipulation s'il a été agressif parce que Kassoury il faut se le dire Kassoury est un chouchou si un élément Kassoury a été agressif à moins d'idées normalement c'est le chouchou qui devrait sortir prendre la défense de Kassoury mais ceci ne l'ont pas fait parce qu'ils sont conscients réellement de ce qui se passe en Guinée c'est de la pure manipulation si ils sont restés comme ça personne n'est sorti pour dire que les peuples ont attaqué Kassoury attend parce qu'il y a les peuples qui sont à Konakry et Kassoury il est de la passe-côte il est de Konakry quand il a été attaqué en Afrique oui personne ne s'est légué à Polkaria pour dire on va aussi attaquer les filles parce qu'ils ont attaqué notre filles parce qu'ils sont conscients de la situation mais qu'est-ce que 30 ans après ils se sont levés un beau matin et puis à 10 ans découvert pour aller les gens qui ont fait à peu près 50 ans avec nous les gens qui étaient là il y a des personnes il y avait des personnes parmi qui ont fait qui étaient là avec nous depuis l'année par an il y a des gens qui ont fait 50 ans avec nous 60 ans un beau matin les gens se sont levés et puis à 10 ans vous allez sortir à la rature bien sûr réellement humains on va attaquer le pur on va détruire leur bien et puis de façon très simple oui de façon très mal normal pour aller détruire les bénéfices les bénéfices privés les boutiques les magasins et puis en pleine journée c'était 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 nous l'ont fait le mur de la défense c'était c'est du tout de la tâche et le mur de la défense il était à Cancan ce jour-là c'est ça il était là et l'administration était vraiment deuxième à l'administration parce que c'était dans le période de campagne Kassoury devra venir il y a toutes ces gens là à Cancan les habitants du Cancan un certain Moussa Dian qui est syndicat des Transports il est aussi syndicat il s'est levé pour dire que tant que Kassoury ne l'appelle pas pour qu'il arrête il va détruire et puis il a dit ouvertement tant que Kassoury ne l'appelle pas pour qu'il s'arrête il va détruire donc les Transports étaient là personne n'a parlé ils ont fait comme ils ont fait même si la France ils ont fait comme s'il n'existait pas l'autorité personne personne n'était là pour dire qu'il vous a arrêté parce que c'est c'est que c'est inimaginable quoi que un citoyen se lève pour aller détruire ou pour aller s'en prendre au bien de son voisin et puis rien n'est fait depuis ce jour jusqu'à maintenant aucune poursuite judiciaire ni plainte ni arrestation rien n'est fait et maintenant du côté de Gounakri définitivement ils sont en train d'être sont emprisonnés parce qu'ils sont opposés au troisième mandat les matriques sans frontières sont emprisonnés parce qu'ils sont sortis pour dire à quelque chose sur Facebook ils font des les deux semaines qui font des les chmets débatés parce que je dis quoi ces gens-là sont dans la fusion et ils n'ont fait aucun acte vraiment égal à ce que ces gens-là ont fait à Cancan ce qu'ils ont fait à Cancan ils sont connus de tout le monde et puis à le 13 ans ils n'ont pas qu'à se réveillir de faire quoi que ce soit ils sont sortis de dire que nous allons détruire tout ce qui appartient au cul et ils l'ont fait parce que les domiciles ont été il y a toutes les vidéos les domiciles ont été les incendiés cassés les boutiques les magasins les empêchés mais rien n'a été fait aucun sage ne s'est levé pour dire qu'il faut arrêter la politique le bon voisinage il faut savoir faire la part les choses mais ils n'ont rien dit ils sont mieux renseignés sur l'histoire de Cancan et de Futa ils sont mieux placés à expliquer cette histoire mais quand on a clasé personne n'a parlé personne n'a dit rien l'autorité rien donc ça veut dire quoi dans une situation d'injustice comme ça ça ne peut pas marcher parce que tous les guillemets sont égaux la guillemets c'est pour nous tout quelqu'un ne peut dire à l'autre soit qu'il n'est pas guillemets soit qu'il ne peut pas être là c'est c'est chaotique quand on a tellement les gens ont commencé à prendre conscience de la situation sur tous les jeunes sur toute notre génération et de toutes les façons nous nous allons partir la balle est déjà lancée elle est lancée depuis l'heure et nous allons faire en sorte que ça marche et ça va marcher parce que les gens quand même nous ont parlé de notre génération maintenant nous n'avons plus conscience de ce que nous sommes en train de faire parce que parmi nous il y a pas mal de familles que ce soit l'école ou l'université il y a pas mal de ces personnes ressources là parmi nous mais qui n'arrivent même pas à trouver au moins quelque chose pour non seulement où ils se prennent en charge et prendre la famille en charge et ça ne peut pas continuer comme ça ça nous que ces gens-là ils ont leurs enfants en Occident pour les études et ils ont construit partout parce que Canca actuellement tous ses ministres les directeurs ont leur maison aujourd'hui à Canca Canca est devenu comme si ils ont été ministres pour venir à réaliser ce truc à Canca mais la population la vie de la population ne change pas le panier de la menazère ça ne change pas les gens en galère les gens souffrent tellement que réellement rien n'est fait et on est dans ça on parle encore des pieds des pieds qui vont me donner le barrage c'est comme la situation elle est chaotique moi ce que je vais dire parce que moi mon combat ça n'a pas commencé aujourd'hui parce que lors du combat ma famille a été menacée plusieurs fois ils sont allés dire à ma maman il faut dire à ton fils d'arrêter l'application parce que c'est lui qui est en train de l'association s'il n'arrête pas on va saccager votre maison parce qu'il est contre le pouvoir il est déjà connu il y a longtemps tout 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 moi ma maman m'a appelé plusieurs fois en plus rangs pour dire qu'il faut arrêter il faut arrêter si mon séance là ils sont capables de faire tout et pour que justice ne sera rendu il me dit moi dans le combat je me suis lancé à longtemps je vais continuer et qu'il veuille ou pas moi je vais continuer mon combat ils vont me dire d'arrêter parce qu'ils vont menacer moi je vais continuer peut-être aujourd'hui ou demain les gens vont comprendre réellement ce que j'étais en train de faire pour le bonheur collectif c'est pas contre quelqu'un parce que quand ce n'est pas bon ce n'est pas bon il faut avoir le courage de le dire si tu as mal tu refuses de dire ton mal à ton médecin tu vas mourir comme ça mais il faut le dire pour avoir des soutiens pour pouvoir remédier au mal mais quelqu'un qui a mal il ne peut pas parler de son mal il se casse quelque part il va comprendre réellement qu'il a mal personne pourtant le mal de Cancan 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 a vraiment mal là où je vous parle il n'y a pas de lot à Cancan dans le rodinette à peu près deux mois ou trois mois comme ça il n'y a pas de lot on a tout fait les femmes ont tout fait tout 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 mais personne n'est là pour répondre aux accusations de la population les cadres ressentissants c'est n'importe quoi à ce niveau ces cadres là ils ont des forages ils ont construit des forages ils ont acheté des groupes électrosiennes ou des panneaux solaires pour alimenter leurs foyers ressentis et la population on s'en fout de la population normalement ça ne doit pas se passer comme ça c'est la nouvelle dynamique qu'on a mis en place sous la bannière de la plateforme Cancan notre priorité et la plateforme existait à longtemps et nous allons mener nos demandes au sein de cette plateforme pour pouvoir faire des réflexions et exposer le problème depuis le temps le comté ce que nos parents ont fait pour Alpha Condé pour le RTV il y aura qu'ils sont morts dedans et faire le bilan des dix dernières années voir réellement si ça marchait ou pas chacun va se retrouver devant son petit miroir pour voir réellement les dix dernières années que moi personnellement ma vie a changé voilà c'est ça j'ai fini les études peut-être en 2000 chacun va se prêter à ce petit jeu tu te retrouves seul tu te poses la question est-ce que j'ai eu un emploi est-ce que j'ai eu un stade est-ce que moi ou un de mes amis ou un de mes frères est-ce que sa situation a changé donc en le faisant toi-même tu vas comprendre que tu es dans une situation qui n'est pas favorable pour toi-même donc il faudra que chacun se pose cette question parce que l'urgence l'urgence est là l'urgence est là et si nous continuons dans ça c'est ce que j'ai dit à mes amis et on va accepter tout ça là aujourd'hui si même quelqu'un va venir au pouvoir et que nous on aura le courage de durer aux gens vraiment nous on a bénéficié quelque chose d'alpha connu rien on a bien bénéficié donc il faut taper du poing sur la table pour qu'au moins s'il arrive à terminer le 6 ans ou pas mais quand même il est temps pour nous de taper du poing sur la table pour mettre pressant comme lui-même il a dit au tout cas que les Guinéens sont des tortues il faut mettre le feu nous aussi on va mettre le feu derrière eux pour que ça soit quand même les deux tortues des deux côtés parce que nous on est pas capé d'être tortues et lui et son clan se font les paradis quand même nous on va essayer de mettre le feu et essayer le concept tortue par exemple les tortues aussi c'est nous quand même on verra dans les prochains jours parce que là il faudrait une reprise de conscience avec tous les parce que là ça s'appelle à tous les zones de la Guinée parce que la situation qui est là ça ne nous profite à personne ça ne nous profite qu'Alfa-Condé et son petit clan la population n'a rien à bénéficier rien absolument sauf pour manipuler les uns monter les uns contre les autres et nous nous n'avons rien à gagner de ça parce qu'on n'a pas du courant pour se faire soigner c'est tout à fait un problème c'est que le problème il est partout que ce soit l'éducation la santé la route il y a des problèmes ils font du tout des bruits et les cadres les cadres les cadres les cadres de Cancan qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils veulent venir à Cancan au lieu de prendre les véhicules parce qu'ils ont des véhicules quand même des 4x4 bien pompés au lieu de prendre sa venue à Cancan ils ne font pas ça ils prennent l'avion du Conakry de Don Mako et arriver à Don Mako l'air-chauffeur va leur rencontrer à Don Mako à l'aéroport de Don Mako à Cancan ça veut dire que la route qui est mouvée de Cancan à Cancan ça peut être simple pour nous quand même ils ont des moyens pour prendre l'avion de Don Mako parce que Don Mako je parlais de cette route la route de Don Mako jusqu'à Cancan ça a été réalisé au sein du Comté c'est la meilleure route actuellement en Guinée parce que de qui Comté jusqu'à maintenant la route elle est intacte elle est nickel donc pour survoler nos problèmes pour survoler nos problèmes ils prennent l'avion de Conakry venir à Don Mako et Don Mako Cancan sur la route ils finissent par contre ils comptent qu'ils ont combattu par toute leur énergie mais ils sont fiers de ça aujourd'hui et ils viennent nous aussi on sort pour les applaudir donc ça veut dire que vouloir refler sur Trotiba c'est une sorte de malédiction parce que je ne peux pas voir quelqu'un qui s'en réussisse sur mon dos et moi je suis en train de courir dans la galère et je suis heureux d'applaudir pour lui d'applaudir pour lui nous nous allons rester dans cette galère les enfants qui ont réussi qui sont partis à l'Europe viendront aller toujours aussi dérider nos enfants parce que nous on n'a pas accepté de faire ce que nous donc ça va continuer comme ça jusqu'à ce que donc le Dieu qui était appelé pour revenir nous donner le courant finalement le Dieu là aussi il y a des fonds qui est malheureusement pour le Dieu là aussi à mort comme le Chinois est guéri donc c'est un peu ça la situation quoi donc comme c'est un peu 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 jusqu'à maintenant jusqu'à présent des problèmes bien sûr parce que moi je dans ce c'est plus ou moins pareil dans toutes les villes plus ou moins plus ou moins mais quand le Kanka et la Haute-Guinée c'est quand même vraiment je suis juste quelquefois je me demande ce qu'ils ont fait parce que c'est encore la zone la plus catastrophique la Guinée c'est une catastrophe c'est une catastrophe la Haute-Guinée c'est une autre dimension de catastrophe donc je pense que les gens doivent se poser beaucoup de questions moi votre démarche c'est tout ce que vous faites moi j'apprécie beaucoup parce que moi je vois toutes les choses sur du long terme parce que je vous dis que le problème qui est ce n'est pas une question c'est plus vieux parce que les gens disent c'est plus vieux que 1958 c'est une suite légique ce sont des choses qui se sont accumulées 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 voilà donc c'est sur du long terme maintenant dans les zones comme les cantans et autres les zones qui ne sont pas habituées à manifester leur contactement qui ne sont pas habituées à riposter par pudeur ou je ne sais pas pourquoi c'est pour l'avenir ce sont des zones qui seront cataloguées pour se dire que eux c'est des endroits qui acceptent tout et n'importe quoi vous voyez donc c'est pourquoi maintenant tout ce que vous faites là ce n'est même pas une question d'alpha c'est une question du même après parce qu'il faut qu'on se dise ah quand même c'est pas comme ça la haute guillette il ne se laisse pas faire mais autant nous compter on est là on attend alpha alpha vient il fait rien bon on s'en fout on est obligé d'accepter et bien la prochaine personne qui va venir vous n'allez pas vous l'aider mon frère il va se dire attendez vous vous foutez de qui là ce que vous n'avez pas fait autant d'alpha et les autres ce n'est pas avec moi que vous allez le faire donc je pense que cette démarche là c'est très très bien c'est il faut voir long terme il ne faut pas vous dire que vous avez échoué non vous n'avez pas échoué c'est un processus voilà c'est un processus vous allez en tenir compte eux aussi vous savez les gens qui manifestent en Guinée au début aussi les gens ne voulaient pas au début c'était pas comme ça moi je me rappelle les premières manifestations au temps de compte j'étais à Paris on dit manifestation il n'y avait même pas 100 personnes il n'y avait même pas 100 personnes mais aujourd'hui si ce n'est pas le Covid tu dis manifestation regardez le monde qu'il y a donc c'est comme ça c'est comme ça c'est un processus il ne faut pas se décourager il faut comme vous dites là il y a des points à retoucher insister 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 finalement qu'ils comprennent que ça ne marche pas parce que moi je pense que leur problème ils veulent montrer pourquoi que la haute guillée est sous contrôle donc dès que vous vous lévez trop la tête ça prouve qu'ils sont en train de mentir donc il faut vous étouffer il faut faire genre ça va tout va bien donc moi je pense que c'est plutôt ça c'est pas parce que ils veulent vous faire du mal ils veulent juste que ce que eux ils ont dit que ce soit validé c'est ça la vérité il n'y a pas la haute guillée dort tranquille tout va bien et la population aussi parce que au fond qu'ils me disent non qu'ils me disent au fond ça fait honte sincèrement au fond c'est honteux moi là je suis artistique moi j'ai honte pour eux donc je sais qu'au fond ils ont honte à un moment donné de leur vie ils se prennent excusez-moi excusez-moi sincèrement pour des débiles ils se disent mais attends qu'est-ce qu'il n'a pas marché qu'est-ce qu'il y a mais eux peuvent se contenir parce qu'avec l'expérience avec la sagesse avec l'âge et tout ils peuvent se contenir il y a un côté que il y a un homme est un homme qui a eu un homme où on est un homme comme il fait dans sa manière et quand ils se n'ont dans sa manière et dans leur�io il y a un homme le poignot avec l'honneur il y a un homme qui peut-être à un homme qui peut-être être le poignot on est dénard à quoi, et il se dit, on laisse tomber, on s'en fout, il ne l'a pas fait, il ne l'a pas fait, nous on a fait tout ce qu'on a pu faire pour lui, et pour son système, s'il ne l'a pas fait, ok, bon ça va, je pense aussi, il y a ce côté là aussi, qu'il faut voir, tout n'est pas forcément, comme nous on pense aussi, il faut essayer de se mettre dans leur tête, pour savoir ce qui se passe aussi, en tant que vieux, en tant que sage, en tant que des gens qui ont leur petite bouleur, une petite touche de bouleur, il faut le dire aussi, oui, 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 c'est très, très, détensif, oui, c'est ça, quand même, la situation, la situation, elle est compliquée, mais ça ne m'a pas repris comme ça, parce que nous, avec la Reveille Dynamique, on a de l'expérience, d'abord, parce qu'on a organisé pas mal de choses, parce que pour vous faire, c'est des activistes réuniques, du sein de la Nouvelle Dynamique, qui ont fait pas mal d'organisations, de choses d'attentance pour l'amélioration des conditions de vie, de la population, donc l'expérience, quand même, elle est là, et le dynamisme aussi, tout, 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 donc, le potentiel, quand même, elle est là, et avec ça, nous allons mettre les points sur le « i » dans les prochains jours, pour pouvoir quand même relever le défi, parce que c'est un défi collectif, ça concerne tout le monde, et il faudrait qu'on se lève, parce que c'est azur ou périr, parce que si nous restons comme ça, et c'est fini, et personne ne viendra faire ce combat à notre place. Il faudrait faire des délégations pour aller, pour aller sensibiliser les gens, on le dit, c'est ? Mais les gens n'aillent, ils vont pas pour des corps, mon frère, excusez-moi ! Il peut y avoir hôte ? Mais, vous nous avez une délégation, qu'est-ce qu'une délégation vient faire dans ça ? Ce n'est pas une délégation pour faire le barrage, ce n'est pas une délégation pour envoyer un groupe électrogène pour toute la population, ce n'est pas une délégation pour amener des projets, c'est une délégation pour nous dire de quoi ? De se calmer, d'accepter l'obscurité, de rester dans les teneurs. C'est ça, c'est ça. Donc, on va quand même trouver des voies, des moyens pour pouvoir parer la route avec un petit esprou de qu'on a crié. Vraiment, vraiment, c'est vrai, c'est vrai, ils n'ont même pas peur de finir tout, c'est-à-dire que les moyens ne le respectent pas. Ils ont dit, ils me donnaient et ça gêne ! Et ils n'ont pas peur ! Donc, parce que c'est le délégation de la crise, quand il y a une ville qui fonde, et du coup, c'est à faire venir, ça n'a pas fini, n'importe quoi. Et eux, ils perdent de l'argent là-bas, hein ? Effectivement, ils perdent de l'argent pour dire qu'on va, nous on a l'association en train, tout de suite, et nous, déjà, on a l'expérience qui passait du dernier mouvement, et on sait tout ce qui s'est passé, qui n'a pas marché ou pas, on a l'expérience là. Ça va s'améliorer, progressivement, ça va s'améliorer. Effectivement, avec l'accumulation de tout ça là, on va quand même pouvoir reléver ce défi qui est important. Parce que, la chose, ce qui se passe actuellement, ça dépasse à l'imaginaire quoi. Et, avec ces jeunes, on est en train de travailler, travailler tranquille, à la rencontre de la population à la base, il vient d'expliciter réellement ce qui n'a pas marché, et puis, au temps de compter jusqu'à maintenant. Oui ! Donc, on a l'impression de proposer notre mémorandum, au cas où ça n'aboutit pas, et dès qu'on va reprendre, rien ne va nous arrêter. Parce que, nous ne sommes pas des moutons pour soulindre un mouvement qui ne nous apporte rien, et ça ne va pas continuer comme ça. Parce qu'un jour, nos fils ou nos frères vont nous insulter. Parce que, quand ils vont se retrouver dans cette situation, un jour, ils vont dire que nos pères ou nos grands-pères n'ont rien fait. Parce que, s'ils avaient fait quelque chose, nous, on n'allait pas se retrouver. Parce que, c'est ce que nous nous disons à nos grands-pères ou à nos papas. On dit souvent que nos grands-pères n'ont rien fait. S'ils avaient fait quelque chose, peut-être, nous, on a l'air, on sait qu'il y a le courant ou bien, il y a les routes, mais ils n'ont rien fait. C'est ce que nous nous disons à nos parents. Mais si, nous aussi, on ne fait pas attention, nos enfants ou nos petits-pères vont nous dire ça un jour. Ils vont nous dire, mais nos parents, nos pères ou nos frères se sont tiés pour quelqu'un, et finalement, ils n'ont rien gagné. C'est la raison pour laquelle, nous aussi, on fait des drogues dans cette situation. Ça sera transmis de domination en domination jusqu'à ce qu'il y a. Mais justement, si le Chinois est mort, tout est possible à Cancan quoi ? Ah oui, ah oui, le Chinois, déjà, lui, il est mort. Et peut-être un jour, quelqu'un aussi va mourir qui est prévu pour l'électricité. Donc, comme ça, ça ne va pas nous garantir. Et c'est ce que nous voulons corriger cette fois-ci, et partir avec une nouvelle base, une nouvelle dynamique, pour s'en détour. Donc, si vous avez pris la parole aujourd'hui, c'est juste pour vous faire la situation de Cancan. Parce que moi, je suis dans la situation il y a longtemps. De 2010 jusqu'à maintenant, je suis impliqué dans pas mal de choses à Cancan. Et je suis tout le temps informé. Je suis au courant de tout ce qui se passe, que ce soit du côté politique, social, tout de tout. Je suis au cœur des mouvements à Cancan quoi. Donc, nous allons, moi et mes camarades, nous allons faire en sorte que les choses puissent enlever dans l'intérêt de tout le monde. En tout cas, je ne sais pas si vous avez peut-être un petit message à adresser au Cancan. On ne sait jamais. Ça va tomber dans les oreilles de quelqu'un là-bas, c'est sûr. Oui, oui, oui. Peut-être que vous avez, je ne sais pas, quelque chose à leur dire de spécial pour le mot de la fin en conclusion. Et puis, on ferait un autre programme une autre fois, Inchallah. Ok. Et il y a des gens qui sont en train de vous saluer là. Je te salue Monsieur Kaba, je ne sais pas c'est qui. Ok, là, je remercie d'abord tous ceux qui sont abonnés et tous les abonnés de votre page. Je les remercie très bien et tous ceux qui ont pris le temps de venir nous écouter. Dites merci à Monsieur Kaba avec beaucoup de cœur s'il vous plaît. Merci. 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 Donc, je remercie tout le monde parce que vouloir prendre ton temps et venir écouter quelque chose, c'est à dire qu'il y a de l'amour et de la passion pour la chose. Et je remercie tout le monde. Et ce que je vais dire aux Guinéens, parce que pas de Kankan, parce que le problème là, il existe partout en Guinée. Mais nos parents me dirent souvent qu'il semble qu'il y a de la tonnerre brône, chacun prend sa pièce. Oui. Donc, Kankan c'est fini, c'est sur moi. Et Kankan aussi fait partie de cette Guinée. La Guinée est une république, il est bien vrai que c'est une république, mais Kankan fait partie de cette république. Quand ça marche à Kankan, il n'y a pas que les malignés qui sont à Kankan. Il y a les peuls, les sous-sous, les forestiers, tout le monde est représenté à Kankan. Quand ça marche à Kankan, ça marche pour tout le monde. Et quand ça ne marche pas aussi, c'est tout le monde qui va en pâtir. Donc moi, j'en appelle les jeunes de la Guinée, surtout les jeunes parce que la Guinée aujourd'hui est la majorité jeune. Et l'avenir d'une nation se repose sur sa jeunesse. Donc cette jeunesse doit réfugier la manipulation. Parce que la manipulation, elle n'est pas à notre faveur. C'est à la faveur des tyrans. Parce que c'est des tyrans. Et donc, pour pouvoir relever les défis, il va falloir mettre des actions concertées en place. C'est donner la main, conjuguer le même verbe et comprendre réellement que la situation que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, ce n'est pas à notre faveur. Oui. Et à la faveur d'un clan qui s'en réussit avec des suppléments sur notre dos. Et nous, à notre tour, on n'a rien à bénéficier, sauf que le désespoir. Le désespoir en désespoir. Oui. Et quel avenir nous allons laisser à nos enfants ou à nos frères. Donc, pour pouvoir corriger tout ça, il est temps pour nous de se lever. Oui. Et rien n'est tard si la vie se prononce. Oui. Et merci aujourd'hui, on a la santé, on a étudié. Donc, quand même, le minimum, le minimum sur ce plan est là. Donc, nous pouvons nous servir de ce minimum pour pouvoir mettre les gens ensemble. Qu'est-ce qui soit plus malinqué, sous-sous, guerré que la Guinée. Et c'est Dieu qui a voulu qu'on se retrouve tout ça dans la fête Guinée. Et il n'y a pas une manière de dissocier ou une autre méthode de le faire. C'est Dieu qui a voulu ça. C'est Dieu qui a voulu ça. Donc, nous avons un destin commun. Oui. Ce destin doit nous interpeller tous. Oui. Par rapport à notre situation. Par rapport à la situation que les Guinée sont en train de traverser aujourd'hui. Parce que l'air n'est plus au discours ou des petits mouvements de gauche à droite. L'air est à l'union sacrée. L'union sacrée de tous les jeunes. Qu'on se donne la main. Qu'on agisse ensemble. Qu'on parle d'une même voix. Qu'on marche avec nos pieds. Parce que ce sont ceux qui marchent de la poussière aux pieds. Qu'on marche. On va vers la renaissance. On va vers la libération. Parce qu'on est plus en otage. Et l'otage là, à la base, c'est nous. Parce qu'il y en a qui ont acheté des petites miettes pour se démarquer des autres. Et les miettes là, tu vas les prendre aujourd'hui. Mais ça va tenir avec toi et tu vas te retrouver encore dans la même situation. Le résume va passer, mais les hommes vont rester. Ce sont les hommes là qui font le résume. Donc nous devons mettre pression sur eux. Pour que le bonheur soit partagé. Qu'il ne soit pas à un côté minoritaire, au détriment du côté majoritaire. Et c'est la majorité qui gagne toujours. C'est la majorité là qui souffre aujourd'hui. Si cette majorité accepte aujourd'hui de se lever, la Guinée va changer. Parce que quand il prend le gouvernement, ça ne fait pas 1000 personnes. Et la population est là à 13 millions. Donc 13 millions, quand tu enlèves au moins 1000, ça va rester beaucoup. Et ceux qui restent beaucoup là, c'est ceux qui souffrent là. Donc dès que nous acceptions de se mettre ensemble, même la nuit là où l'autre, tout va changer à notre faveur. Et il y a tout cas quelques gens à lancer à la population de la Guinée. Surtout mes frères et chers de Kaka. Parce que le civère est sur Kaka aujourd'hui. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de m'appeler pour intervenir et pour parler de la situation qui prévoit sur moi Kaka. Je suis très ravi et j'espère que c'est la première fois et ça ne va pas être la dernière fois. J'espère aussi. Il y aura des sujets et on va te donner à fond pour la Guinée, pour nos compatriotes. Donc je vous remercie. Moi aussi je vous remercie. C'est gentil d'avoir pris le temps. Bon, c'est vrai qu'il y a des surprises très désagréables là-dedans et c'est revoltant. Mais ça vaut le coup comme ça. C'est quelqu'un de Kankan qui est vraiment dans le truc, dans le mouvement et tout. Donc il nous dit, c'est pas un journaliste. Il parle avec le cœur, c'est différent. C'est pas un politicien qui est là à chercher des militants ou quoi que ce soit. C'est un fils qui parle à cœur ouvert, honnêtement, sincèrement. Moi, je suis très surprise parce qu'il y a des choses qu'on entend quelquefois, qu'on apprend. On se dit, bon, c'est juste politique, c'est pas vrai. Mais là, là, de toutes les façons, comme je vous l'ai dit, moi je vous souhaite bon courage et il faut continuer, il faut persévérer quelquefois. Vous savez, quand quelqu'un se bat comme ça, comme vous ou d'autres personnes ou moi, chacun a son arme pour se battre. C'est une question de personnalité, d'étoiles et d'âmes. Les petites âmes ne comprennent pas cela. Les petites personnes ne vont jamais le comprendre. Ils vont toujours voir que tu te fatigues. Mais ce que moi, j'ai envie de rappeler au Guinée, aujourd'hui, ce même Alpha là, en tout cas, peut-être vous et moi, on l'admirait par rapport à ça. Vous voyez, il y a certaines personnes qu'on cite aujourd'hui, par rapport à ce qu'ils ont fait il y a quarante ans, quarante-cinq ans, peut-être, je ne sais pas plus. Donc, quand moi, je vois des gens aujourd'hui qui veulent décourager d'autres personnes de ne pas se battre, mais c'est une forme de méchanceté et de sorcellerie. Monsieur le Kamar, vous avez un avenir, vous avez un futur. Vous êtes en train de vous projeter là. Vous êtes en train de vous projeter. Ceux qui sont en train d'essayer de vous bloquer, vous et vos siens, c'est-à-dire les gens qui se battent, peu importe leur méthode de se battre, c'est-à-dire on vous bloque votre avenir. Mais si ça marche, supposons que ça change. Ça peut changer d'un moment à l'autre, n'importe quel moment. La vie d'un être humain peut balancer. Je sais de quoi je parle. Moi, ma vie, elle a changé comme ça. Je n'imaginais même pas. Donc, je me dis que j'adapte cela à l'humanité, au monde entier, à la Guinée, à vous, à tout le monde. Donc, vous vous dites que tout est possible. Voilà. Donc, toutes les personnes, que ce soit vous ou ceux qui vont regarder cette vidéo, vous avez une flamme en vous. Une flamme en vous. Vous ressentez des choses. Vous savez que vous devez faire quelque chose pour la Guinée. Vous devez faire quelque chose pour l'humanité. Et que vous avez des gens à côté qui vont vous dire, non, mais laisse tomber. Ce n'est pas la peine. Tu perds ton temps. Non, n'écoutez pas ce genre de personnes. N'écoutez pas ce genre de personnes. Ça, ce sont des petites personnes. Les petites personnes sont toujours là à décourager les grandes âmes. On ne va pas les chercher loin. C'est vrai que Alpha est une déception et c'est un mauvais exemple finalement. C'est une déception au final. Mais quelle est la personne à un moment donné, en tout cas moi, ne s'est pas dit, waouh, ce monsieur là, il a du culot. Voilà. Donc, vous pouvez vous servir de cet exemple en mieux, en meilleur exemple. En plus, au lieu d'écouter les gens qui vont se dire, oh, tu vas faire de la prison. Moi, quand je vois des gens aujourd'hui, j'ai dit, mais Alpha, il a fait de la prison. Il est là aujourd'hui. Oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand tu vois des gens tous les jours, ils disent Mandela, ils disent tel prophète, ils disent Jésus-Christ, ils disent ci et ça. Mais ceux-là ont eu leur parcours. C'est pour qu'on parle d'eux aujourd'hui. Toi, tu ne veux pas qu'on parle de toi demain. Ou tu veux qu'on parle de toi, mais tu ne veux pas de prison. Tu ne veux pas mourir. Tu peux mourir demain. Tu peux te faire agresser et tu meurs. Effectivement. Oui. Tu peux faire de la prison. Tu peux te faire insulter. Tu peux te faire bastonner. Tous ceux-là vont faire partie de ton parcours. Mais je vais vous le dire encore une fois. Les petites personnes vont toujours vous décourager. Effectivement. Toujours. Demain, c'est les mêmes petites personnes. On voit aujourd'hui. Al-Faïla avec qui ? Oui. C'est ceux-là qui se sont battus avec lui ? Certainement pas. Effectivement. Donc, tout ceux-là, c'est ce que moi je dis. Tous les jours, on apprend ce qui se passe en Guinée. On doit s'inspirer de l'attivement. Oui. N'écoutez pas les gens qui vont vous décourager, qui vont vous dire ça ne va pas aboutir. C'est un processus. Vous allez commencer un truc aujourd'hui. Vous savez comment vous commencez. Mais comment ça va finir, vous ne le savez pas. Personne ne peut savoir comment ça va finir. Personne. Ces élections-là se sont passées. Il s'est passé ce qui s'est passé. D'habitude, après les élections, c'est possible. As-salam alaykoum. Ma chère madame. Reconciliation. Personne n'a pensé que d'aller dire « Niette, je ne reconnais rien du tout. J'ai gagné point. » Personne n'a pensé cela. Mais nous sommes dans ça aujourd'hui. Vous voyez ? Donc, quoi qu'il en soit, il y a une situation inconfortable quelque part que certaines personnes n'avaient pas imaginées. Donc, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Ça, c'est la sagesse et la grandeur de l'âme et de la grandeur du cœur, la foi. Toutes ces choses réunies qui font les grands hommes. Qui ne veut pas être grands hommes ? Il y a des gens qui veulent être des grands hommes, mais pas sans faire de grandes choses, sans faire des choses extraordinaires. c'est-à-dire faire des banalités, faire ce que tout le monde fait. Comme là, tu soutiens Alpha. Tout le monde le soutient. C'est lui qui est là. Mais Alpha, lui, il a soutenu qui ? Quel est le régime qu'Alpha a soutenu ouvertement ? Aucun. Toi, tu vas soutenir Alpha. Toi, tu ne veux pas être mieux que lui. Toi, tu ne veux pas rentrer dans l'histoire sous une autre forme. Donc, moi, je vous dis, M. Kaba, félicitations et bon courage. On va remettre ça, je ne sais pas quand. Comme nous sommes tous en France ici, c'est très simple pour nous autres par rapport à la connexion, par rapport à toutes les choses et tout. Vous n'avez pas de passe à acheter. Et c'est parfait. Je vous remercie énormément. C'était très, très enrichissant. Après, décevant au fond, l'histoire est très décevant et triste, mais c'est enrichissant parce qu'on a appris beaucoup de choses et je ne pense pas si quelqu'un pourra mieux nous dire que ce que vous avez dit tout à l'heure. Inchallah, à bientôt, que Allah vous protège, qu'il vous guide, qu'il vous épargne de ces sataniques, qu'il vous sauve de ces démons médiocres qui sont là-là. Inchallah, à très bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada